Bonjour à tous. Pour limiter le stress au bureau, un environnement sain est indispensable. Mais comment travailler dans de bonnes conditions ? Tout d'abord, limiter le bruit. Sachez que le niveau sonore recommandé dans un bureau doit être inférieur à 60 décibels, ce qui correspond à la sonnerie produite par un téléphone ou à une conversation normale. Au-delà, le bruit peut rapidement devenir une source de stress, de déconcentration et de fatigue. Et on considère qu'une exposition prolongée à 80 décibels ou plus, ce qui correspond à une rue à fort trafic, peut altérer l'ouïe de manière temporaire ou définitive. Pour vous protéger, pensez au casque anti-bruit ou au bouchon d'oreille. Ensuite, soignez l'ergonomie de votre poste de travail. Selon les normes de l'AFNOR, l'Association française de normalisation, un collaborateur devrait disposer de 10 mètres carrés d'espace dans un bureau isolé. Pour les open space bruyants, la surface recommandée est de 15 mètres carrés. Et pour éviter la fatigue visuelle, la distance entre votre ordinateur et vos yeux devra être d'environ 60 centimètres. Sachez que la lumière joue un rôle primordial dans la régulation de notre horloge interne et de notre rythme biologique. L'hiver, il fait nuit en partant et en rentrant du travail pour la majorité des actifs. D'ailleurs, dans l'hémisphère nord, de 3 à 5 % des individus souffriraient d'une dépression saisonnière. Et les femmes sont les plus touchées. Vous êtes en manque de lumière ? Pensez à la luminothérapie. Cela consiste à s'exposer à une lumière artificielle qui imite celle du soleil. L'un des meilleurs moyens pour limiter son stress au bureau, c'est d'organiser son temps de travail. Et cela implique d'accepter de ne pas pouvoir tout faire en une journée et d'apprendre à hiérarchiser ses tâches. Selon la matrice d'Eisenhower, il est essentiel de privilégier l'important sur l'urgent. Avec ce modèle, une tâche jugée importante mais non urgente sera prioritaire sur une tâche urgente mais non importante. Surtout, sachez que notre concentration est en chute libre après 90 minutes de travail. Pensez donc à faire des pauses régulièrement et ne déjeunez pas devant votre ordinateur. Enfin, aménagez votre espace de travail de façon agréable et éliminez les objets inutiles qui vous entourent. Et pour les murs, privilégiez le jaune pâle, la couleur idéale pour dynamiser l'intellect. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment vaincre votre trac en public. Merci de votre attention et à bientôt.